Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Gréplomb pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler cette fois-ci d'un jeu de rôle de science-fiction qui s'appelle Nibiru. Nibiru c'est édité par les douze singes, c'est un jeu de rôle de Frédéric Ossens. Ça se passe dans une station spatiale qui est creusée par de nombreuses galeries, dont une gigantesque au centre qui s'appelle le Thor et qui dessert plusieurs niveaux. Vous, vous jouez des vagabonds, c'est-à-dire vous avez des personnages, des humains, qui sont retrouvés projetés dans cette station. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où vous venez. Donc ce jeu de rôle mêle l'aventure et à travers ces aventures, vous allez petit à petit découvrir les secrets de votre passé. Alors on fait vraiment dans l'excellence en ce moment avec les jeux de rôle édités en français, parce qu'après Noc, après Omega, on tape aussi avec Nibiru dans du haut de gamme. Vous allez voir que c'est particulier, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. On va voir ça à travers un feuilletage express. Alors la gamme, ça nous propose deux livres de règles, que le voici. Vous avez aussi une version collector. Alors c'est la même à l'intérieur, il n'y a que la couverture qui change, le prix aussi. Vous avez, on va passer d'abord par ça, l'aventure, c'est un livret où il y a la couverture souple. Il y a trois aventures à l'intérieur, en sachant que dans le livret, comme vous allez le voir, il y en a aussi à l'intérieur. Vous avez l'écran, un écran, trois volets, format paysage, des deux côtés. Alors c'est dans le son, c'est normal, Nibiru, vous allez voir que l'obscurité fait partie de l'environnement des personnages. Et vous avez, pour vraiment les fans, vous avez ici un artbook qui reprend tous les dessins que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc vous avez les illustrations du jeu à travers différents chapitres, civilisations, créatures, lieux, voyages, etc. Voilà, si vraiment vous êtes fan de Nibiru, vous avez de quoi compléter votre collection. Alors on va se retrouver tout de suite avec un feuilletage express du livre de règles, où je vais essayer de vous expliquer les principes de jeu. Alors il faudra des heures pour vraiment approfondir le truc. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous compreniez au moins de quoi il s'agit. On va aller à tout de suite pour un feuilletage express de Nibiru, le livre de règles. Alors voilà, on se retrouve devant Nibiru, la couverture du livre de règles. Alors vous voyez que cette créature monumentale qui observe un personnage tout petit à côté avec sa lanterne qui éclaire à peine l'environnement est une sorte de métaphore, on le devine vraiment, d'une quête intérieure pour le souvenir et se rappeler son passé. Alors on est dans un schéma un petit peu à la fois mystérieux et un petit peu mystique puisque vous voyez que cette créature fait penser vraiment à un dieu assyrien. Y a-t-il des dieux dans Nibiru ? On n'en sait rien en fait. Donc on va voir en quoi ça consiste. Alors la première page c'est une barge. Une barge c'est ce qu'utilise l'humain pour se déplacer dans le Thor. Le Thor qui est une gigantesque galerie qui sert à la fois de colonne vertébrale et de poumon puisqu'il circule de l'air comme nous allons voir un petit peu plus loin. Cet Thor relie les différentes voûtes de Nibiru qui sont colonisées par les humains ou pas. Là vous avez un exemple de ce qu'est l'intérieur de Nibiru. On va le découvrir un petit peu plus loin. Alors n'imaginez pas un endroit renfermé. Ce n'est pas un astéroïde avec des petites galeries. Les voûtes sont gigantesques et peuvent contenir des villes de plusieurs dizaines de mille habitants. L'introduction, là on vous invite à savoir comment, à vous imaginez un endroit, une maison que vous habitez, une maison sans ciel, où les seules lumières sont de lumière artificielle, où les parois sont de fait souvent de métal, et où l'air est carrément sans le renfermer, l'air conditionné. Enfin on n'est pas vraiment dans un univers très très naturel. L'ambiance, vous avez les inspirations, il y en a quelques-unes, certaines manquent. Lexique, ici encore un exemple d'une voûte, c'est gigantesque. Alors là on vous explique en quoi se compose une Nibiru. C'est la maison dans les étoiles, ils appellent ça, elle est divisée en plusieurs secteurs. Le cœur c'est le noyau, et vous avez le secteur du noyau, c'est le monde habité, c'est tout ce qui est autour, c'est la première chose qu'on va découvrir dans le livre. Un peu plus loin, vous avez les confins, la pénombrie, c'est une zone à mi-chemin, c'est une zone colonisée, mais où il y a encore des endroits un peu mystérieux et non explorés. Et enfin vous avez l'ombrisse qui s'étend au-delà. Et il y a des humains qui y habitent, qui ont colonisé certains endroits, mais c'est la zone la plus mystérieuse, l'endroit où il y a beaucoup de voûtes encore inexplorées. Enfin c'est l'endroit où si vous voulez vivre des aventures d'exploration, c'est là où il faut aller. En sachant que c'est très très dangereux, évidemment. L'Evoud, ce que je voulais dire, alors l'Evoud c'est ce qui est des grandes salles, c'est des grandes sculptures sphériques qui sont à l'intérieur de Nibiru et dans lesquelles se sont installées les colonies. Les réseaux, ce sont à la fois les galeries, le tors, tout ce qui relie ces terres, ces voûtes. On peut considérer ça comme des routes en fait, mais en fait c'est des galeries. Les installations, parce que les installations centrales occupent tout l'espace dédié au fonctionnement de Nibiru. Le noyau, c'est ce qui donne de l'énergie vitale à Nibiru, c'est le cœur de Nibiru. Ce qui se cache au-delà, ce que vous avez découvert, la déflagration lumineuse. Alors là, vous avez une espèce de petite genèse, mais on ne connaît pas l'origine, donc c'est difficile d'appeler ça la genèse. Donc vous avez une petite partie de l'histoire de la colonisation de Nibiru et la montée des grandes villes. Les premières cités états, l'ère discorde, etc. On est dans une, comme je l'ai dit, dans une uchronie assyrienne et mésopotamienne, avec ses combats, avec ses coutumes, etc. Les enfants du noyau, alors là, les communautés du secteur du noyau. Alors là, on parle du secteur du noyau, c'est l'endroit le plus peuplé. C'est là où il y a des grandes villes, etc. C'est là où il y a les villes les plus anciennes. On ne peut plus appeler ça des colonies, parce qu'elles sont tellement devenues grandes. Donc, c'est vraiment des cités. Les termes dans la vie dans un concours assis. Alors, là, il vous explique un petit peu les autres endroits. L'eau de Bac, l'antéombrie, l'ombrie. C'est détaillé un petit peu plus loin. Là, c'est vraiment de la présentation générale. Là, vous avez une petite journée dans la vie de le train de Nisou. Vous avez une petite exemple. Comment vivent les gens dans Nibiru ? Les joueurs, le crépuche de la communauté, le silo d'information, déplacement des personnes. Et là, vous avez les différentes cités du secteur du noyau. Vous voyez que ça rappelle évidemment des villes assyriennes et mésopotamiennes. Ninive, Tars, Karsémiche, Assur, Our, Nimroud, le croissant de Norik, les Sœurs. Alors, vous voyez que c'est des grandes cités, 500 000 habitants, 300 000 habitants. Là, vous avez le plan. C'est le secteur du noyau. Vous voyez qu'ici, on va vers le noyau. Plus rapproché le noyau, plus vous allez voir que la gravité est légère. Et en fait, plus vous rapprochez le noyau, et plus ça influe sur les scènes de règles. On va voir un petit peu ça de plus loin. Là, à chaque fois, les trois secteurs qui sont déterminés, qui sont décrits dans le livre, vous allez à chaque fois avoir une ville mise en évidence. La lumière, c'est porté ici sur Assur, elle est ici. Et donc là, vous avez la structure de la ville, la Syre aujourd'hui, comment on se distingue. Vous voyez que c'est des lieux assez lumineux, parce que là, on est près du noyau. Il y a énormément de lumière artificielle. Le programme social, le plan de la ville, très intéressant. Et vous allez voir, vous avez des petits chiffres en bas. Et ça fait qu'après, à chaque fois, vous allez avoir un décryptif de chaque quartier. Quartier de la Porte, ici, le 1, vous pouvez le retrouver ici. Et là, vous avez ici, comment, pourquoi s'y rendre, qui allait voir, les personnages, les PNJ et les étincelles. Alors, les étincelles, c'est des idées de scénario. Donc, à chaque fois, vous allez avoir des idées de scénario, plus ou moins deux, trois, ça dépend. Ici, par exemple, dans le quartier de la Porte, les PJ qui se sont perdus dans les couloirs du quartier intérieur se retrouvent dans un entrepôt grouillant d'habitants de la pénombrie. Par erreur, ils sont emmenés dans un atelier clandestin recelant un réseau de fabrication illégale. Quelle est l'ampleur de cette organisation et que vont-ils faire les PJ ? Par exemple, des idées. Les champs rouges, pourquoi s'y rendre, pareil, vous avez l'étincelle. Tout est décrit. Les dessins sont vraiment super. Et c'est vraiment particulier. On n'est pas dans un univers de science-fiction classique. Moi, j'imaginais au début une station spatiale des plus communes. En fait, pas du tout. Là, on est vraiment dans du gigantesque. La chrysalide, le quartier où tout se passe en dessous un petit peu. Le goulot, la vieille ville, les petites sœurs. Le tors, on parle du tors. Alors, le tors, il dessert les trois niveaux. Enfin, plus ou moins. Au niveau du secteur du noyau, il est très très large. Après, il devient plus étroit et puis qu'à la fois, il est assez mal fréquenté. Puis, on s'approche de la pénombrie. Donc, le tors, en fait, on se déplace de voûte en voûte en passant par le tors. Généralement, il y a d'autres moyens, mais le moyen le plus normal, c'est le tors. Voilà, vous l'avez ici. Vous voyez qu'il descend, en fait. Il creuse, il traverse de part en part. C'est bien. Les portes de la pénombrie, voilà. Là, on se rapproche un petit peu, on s'éloigne du secteur du noyau. Là, on part dans la deuxième zone. C'est les Enesus, les habitants, en fait. Et chaque actus, les Enesus, je ne sais pas comment dire. Il y a un truc dessus. Enesus, enfin, je ne sais pas trop comment on dit. Ce sont les habitants de ces lieux. Alors, c'est des colons, en fait. On est plus en plus dans la colonie. Alors, vous voyez qu'ici, comme il circule de l'air dans le tors, ici, les barges sont équipées de voiles. Voilà. On va incarner un personnage en pénombrie, qui est un petit peu différent du secteur de noyaux. Ils sont un petit peu, disons qu'on est dans le Wild Wild West, un petit peu à la période de la colonisation de l'Ouest américain. Bon, sauf qu'on est dans la sécurité presque totale. Les charognards. Alors, les charognards, vous allez avoir affaire à eux, les personnages joueurs, parce qu'en fait, les charognards, c'est des colons. Ils se sont démarqués, des colons. Ils sont devenus des voyous, des pillards. Ils harcèlent les communautés, différentes communautés. Voilà, alors là, on parle d'yeux, plus on s'éloigne du noyau, on est moins pragmatique et moins cartésien. Donc, on commence, on vénère parfois certaines créatures. Les terres de seconde chance, là, on s'éloigne encore un petit peu. Voilà, vous avez toutes les cités, les colonies, on ne dira plus, parce que vous voyez qu'ici, déjà, au niveau des habitants, c'est quand même moins, 2000, là, il y a 40 000 quand même, la gloire du pasteur. Là, c'est toutes les villes de pénombre, les colonies de pénombrie sont plus petites. Et vous avez même pas à dire, à chaque fois, vous avez un petit détriptif, j'ai oublié de vous le finaliser, à chaque fois, vous avez un petit détriptif, en plus, du blason. Et comme pour Assurpe, tout à l'heure, Séruptu, là, vous avez ici, elle est ici, voilà, dans le Thor. Alors, on suit toujours le Thor, vous voyez, voilà, elle est ici. Et là, c'est pareil. Alors, Séruptu, c'est une ville vraiment très intéressante à lire, parce que c'est un aliment de disque posé sur une mine, en fait, et là, c'est une espèce de ville champignon qui a grimpé, en fait. C'est une ville minière, une ville rouge, en hôteux secrets, le Confeil, le Nexus. Voilà. Vous avez le plan de la ville, un petit peu. Place d'Akara, l'aisance du Kral, la place de Péadre, pareil, vous avez la description du quartier et des idées de scénario. Le festival des fanos. Voilà. Et là, on va... Alors, là, on quitte la pénombrie pour aller dans le lombrie. Là, on a deux... Ils appellent ça aussi la 2G. La 2G, c'est de l'invité 2, évidemment. Là, on s'éloigne du noyau, de plus en plus des noyaux. Il y a très peu de lumière. Alors, vous voyez qu'ici, on est carrément presque dans une semi-obscurité. Il y a quelques colons, mais c'est une zone très sauvage. Donc, là, vous avez des idées de scénario un petit peu partout avec des petites explications. Alors, la voie des fanos, c'est la voie qui relie l'ombrie aux zones la plus civilisées. Et les différentes petites colonies qu'on peut trouver en ombrie, déjà. 4 000 habitants, 3 000 habitants. À chaque fois, vous avez aussi le type de gouvernement, les principales industries, ce qu'on peut y trouver, s'il y a des religions. Et ils décrivent la plus grande, Natakou. Là, c'est pareil. Alors, vous voyez que là, comme on disait, en ombrie, on est beaucoup plus dans l'obscurité. Il faut vraiment s'habituer à l'obscurité. La communion d'espèces, c'est là, à chaque fois, vous avez des endroits le conseil des sages pour qu'il se rende toujours pareil. Et vous avez ici la cité. Alors, vous voyez qu'elle est alimentée par une immense cascade d'eau qui vient du plafond de la voûte. Une eau qui est indispensable à la survie de la colosie. Là, c'est pareil. Vous avez encore des descriptions. Marché au poisson. Le moteur de la narration. Et là, on va parler du système mémo. Alors, le système mémo, à la base, c'est très simple. Ce n'est que des dés 4. Alors, vous savez, les dés qui ne roulent jamais. Bon, là, on peut les lancer. Une tour à dés. Enfin, peu importe. En général, vous lancez 3D4. Si dans les 3D4, vous faites un 4, l'action que vous avez entreprise est réussie. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez les tests en opposition. C'est un petit peu différent. Vous lancez 3D4. Votre adversaire lance 3D4. Le meneur de jeu lance 3D4. On fait le total. Celui qui fait le total plus élevé gagne l'opposition. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez des tests spéciaux où on peut être aidé. Voilà. Après, ça a indiqué certaines fois dans la règle. On vous dit dans le scénario un test de 3D4. Ça, c'est différent. Mais en moyenne générale, c'est ça. Sauf qu'il y a des modificateurs par rapport à la gravité. En fonction d'où vous démarreriez. Si vous démarrez à un endroit, un habitat, un certain habitat, quand vous démarrez à cet endroit-là, vous n'avez pas de D en plus, pas de D en moins. Plus vous vous rapprochez du noyau, plus la gravité devient légère et plus vous avez des D en plus. Plus vous éloignez du noyau, vous avez des D en moins. C'est aussi simple que ça. Autant que vous ne pouvez pas dépasser 6D, vous ne pouvez pas moins d'un D. Mais la gravité est importante. C'est pour ça que cette carte qui est fournie avec le livre, j'ai oublié de vous le dire. En fait, je suis bête. Voilà, je vais essayer de le mettre de la centrée. Là, vous avez 3 volets et vous avez chaque zone est découpée. Vous voyez, avec la gravité, je ne sais pas si on voit très bien la caméra, le 2-0. Oui, j'ai l'impression que oui. Donc 1-8, 1-6, 1-1. Là, vous voyez que le différentiel de gravité, là, on s'approche du noyau, la gravité 0-8. Et là, on s'éloigne. La 2, vous voyez qu'ici, on parle de... À partir de là, on devient dans la 2G. Et là, à partir de là, vous avez des malus, des bonus en fonction de l'endroit où vous démarrez le jeu. La partie essentiellement. Voilà. Et vous avez aussi derrière les petits explicatifs de chaque truc, les galeries secondaires, les galeries principales, enfin, les explications, l'anatomie du monde, ils appellent ça. J'avais oublié de vous signaler ça, c'est très important. Donc, les modificateurs, vous avez les points d'influence. Alors, les points d'influence, ils sont marqués ici, sur le personnage. Les points d'influence, vous allez pouvoir les dépenser pour influer sur le jeu. Chaque point d'influence que vous dépensez, vous influence, pour ça, c'est comme ça, d'ailleurs, donne un petit détail en plus. Vous pouvez ajouter un détail à la scène en cours. Par exemple, si vous devez passer un gouffre, vous dépensez un point d'influence pour dire « Ah, tiens, il y a une gigantesque corde qui pend au-dessus du gouffre, par exemple. » Les points d'influence sont donnés par le meneur du jeu à la fin des scénarios, etc., un peu à la manière de point d'expérience. Parce qu'il n'y a pas de point d'expérience. La violence, oui, il faut savoir que la violence, il y en a dans Nibiru. Bon, alors, comme vous voyez, le système est très simple, mais on peut aussi prendre énormément de coups. Donc, la santé se dégrade très vite et la mortalité est élevée dans Nibiru. Alors, il faut faire gaffe quand même. La fiche de personnages, la fiche de personnages séparée en corps et esprit. Enfin, voilà, je reviens. Il y a trois niveaux de corps. Voilà, ils sont OK, affaibli, blessé, au-delà, vous êtes mort. donc, ça s'égrade très vite. Il n'y a pas de truc intermédiaire. Et vous avez aussi l'esprit. Alors, l'esprit, il y a une règle pour le plus simple ou une règle plus compliquée. La règle la plus simple ne tient pas compte des symptômes. La règle la plus compliquée, la plus complète, sur le bien tort de dire compliquée, la règle complète utilise des symptômes en sachant qu'il y a trois niveaux en fonction des tests de stress que vous réussissez ou que vous ratez, vous avez OK, stressé, secoué, brisé. Évidemment, à chaque fois que vous descendez de cran, vous avez des malus. Et quand vous êtes brisé, vous avez des symptômes que vous pouvez utiliser, voix, paranoïa, dépression, un peu le système de la santé mentale, des jeux de rôle. Par contre, quand vous réussissez un test, si vous réussissez un test de grande manière, de grande façon, le test de stress est grandement réussi avec deux réussites alors qu'on vous en demandait une, là, vous devenez détaché. C'est-à-dire que par rapport à l'événement, le test, ce que vous avez fait, les détachés, ce n'est pas forcément toujours très bien parce que quand vous êtes détaché, ça influence sur le stress des personnes qui sont à côté de vous. Par exemple, si vous voyez des scènes, par exemple ici, si vous êtes détaché, vous en fichez complètement de voir quelqu'un se faire égorger en face, évidemment, ça va rendre vos compagnons un petit peu nerveux, voilà. Alors, au-delà de briser, il n'y a rien, votre personnage devient injouable, c'est fini pour vous. Le système mémo, ça ne s'arrête pas là parce qu'il n'y a pas de compétences au début dans le jeu. Donc, vous avez la petite corps, esprit, etc., ça vous l'avez. C'est vous qui, à travers vos souvenirs, allez acquérir des compétences. Et c'est ça que je trouvais assez original dans le jeu. c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez voir une action, vous avez des points de mémoire. Les points de mémoire, c'est le meneur de jeu qui va vous les donner. Quand vous avez, vous pouvez dépenser des points de mémoire, un, deux, trois ou cinq, ça va vous donner des dés en plus pour l'action que vous avez entrepris. Comment ça marche ? C'est par exemple, vous avez décidé que vous voulez conduire un véhicule et que vous vous dites, vous n'effectuez pas le test. Vous dites, je dépense deux points de mémoire. Vous réussissez automatiquement l'action. Vous éliminez, évidemment, cochez vos points de mémoire, vous les supprimez et vous réussissez l'action. Et à partir de là, vous avez plus un en conduite de ce type de véhicule. Voilà. Alors, il faut qu'avec le meneur de jeu, vous mettez d'accord. Il ne faut pas que ce soit trop général. Voilà, vous essayez de conduire un véhicule. Par exemple, de type urbain, vous ne savez pas conduire une barge, par exemple. Voilà, par exemple, c'est plus compliqué. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne trop pointu pour ne pas que cette compétence devienne complètement inutile ou saugrenue. Voilà. Donc, vous n'allez pas dire je sais conduire un véhicule qui n'a que deux portes et un coffre. Voilà. Non, vous savez conduire un véhicule. Et là, vous rajoutez plus 1 dans le carnet de bord qu'on va avoir à la fiche des personnages à la fin. Vous allez remplir comme ça votre carnet de bord. Petit à petit, quand vous avez rempli vos fiches, vous allez avoir des révélations et les révélations vont vous aider à enrichir votre personnage, à lui construire une identité. Ça, c'est absolument génial. Donc, là, vous avancez. J'ai peut-être un petit peu avancé trop rapidement. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle des 3. Quand vous faites 4-4, 3-4, ou quand vous faites 3-1, là aussi, vous rappelez un souvenir. Vous n'avez pas besoin de dépenser des points de mémoire. Vous avez rappelé un souvenir et ça vous donne une action. Voilà. Sur cette action, vous avez fait 4 fois 3 DG de D4 égal à 4. Vous gagnez automatiquement l'action et vous gagnez un souvenir par rapport à l'action ou un bonus par rapport à l'action que vous faites d'entrepreneur. Tout simplement. Mais il y a aussi les souvenirs négatifs. Là, si vous faites des 1, ça a été fait de façon désartreuse. Donc, vous échouez complètement. Et par contre, ça vous donne un bonus de moins 1 à l'action que vous avez d'entreprise. Vous allez voir à la fin, on le marque sur cette feuille. les souvenirs violents. Par contre, faire appel à sa mémoire peut dégrader la condition physique des personnages. Donc, on ne peut pas faire ça tout le temps. Il faut vraiment attendre de récupérer pour pouvoir encore dépenser de points de mémoire. C'est pour éviter les abus, sûrement. Ils ont pensé à ça. Les révélations, quand on est arrivé à remplir son carnet de bord, on a une révélation. C'est un peu comme si on grimpait de niveau. Et là, petit à petit, on va dépenser des points d'acquisition en fonction de 4 points de mémoire. Il faut dépenser 4 points de mémoire. Il va falloir économiser des points de mémoire. Vous dépensez ces points de mémoire et vous avez une révélation. Il y a quand même des limites. Si la page comporte au moins 2 souvenirs négatifs, le coût d'acquisition est réduit d'un point de mémoire. Si la page comporte au moins un souvenir retrouvé grâce à la règle des 3, le coût d'acquisition réduit d'un point de mémoire. Et si au moins 5 souvenirs de la page font 4 lignes ou plus, il faut vous exprimer, le coût d'acquisition réduit de 2 points de mémoire. C'est un encouragement quand vous allez voir que vous allez rédiger votre souvenir et essayer d'être imaginatif un petit peu. Donc, vous pouvez dépenser des révélations et que vous pouvez dépenser après, vous pouvez les activer en dépensant des points d'influence. Là, vous avez une tonne de révélations et là, vous construisez votre personnage. La révélation de l'artisan, par exemple, au contact d'un objet, le vagabond se départit immédiatement d'un pan de son passé. Si vous activez, grâce à cette révélation, le vagabond peut stocker des souvenirs dans des objets et ainsi les oublier. L'objet peut être intégré pour retrouver ce souvenir. Ainsi, il est possible d'acquérir des souvenirs qui ne sont pas les siens tout en ayant conscience qu'ils ne sont pas les siens. Le fait d'oublier un souvenir signifie également que le bonus malus qui est associé est perdu. Donc, là, vous voyez que c'est quand même assez subtil. Les vagabonds, c'est les personnages joueurs. Ces personnages joueurs, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils connaissent le minimum vital, ils savent se nourrir, ils savent chasser, ils connaissent tout, mais ils ne savent plus, ils sont amnésiques en fait, ils ne savent plus exactement d'où ils viennent, qui ils sont. Donc, on vous explique un petit peu comment la quête d'un foyer, les périls, voilà, on vous explique un petit peu comment appréhender votre personnage. Et ici, vous avez le système de création. Alors, vous voyez que c'est très simple. Vous avez le concept, vous en discutez tous ensemble mais dans deux jeux joueurs pour vous trouver le concept de personnage. L'étape 2, c'est le passé, déterminer le type d'habitat de votre personnage, par exemple. Ça, c'est très important parce que, bon, les habitats, vous allez voir qu'en fonction des habitats, votre personnage, il va agir différemment. en fonction des habitats, il va falloir que vous fassiez du gameplay, vous allez voir. Et le présent, voilà. Donc, on est vraiment dans un système de création très libre où il y a de la discussion entre les membres du jeu, de la discussion entre les joueurs pour créer au moins le prémice de votre personnage que vous allez construire après. Le mieux, c'est prévoir un petit peu aussi ce que vous envisagez de faire devenir votre personnage. Donc, les joueurs sont vraiment invités à lire ce qui va arriver là, c'est-à-dire les habitats. Là, vous avez les cinq habitats. La machine, la ville est insolente, les terres oniriques, les terres sauvages, les terres de l'effroi. En fonction de la machine, la ville est insolente, c'est un petit village de campagne, visiblement éloigné du reste de la station. Ses habitants sont particulièrement nostalgiques et aspirent à retrouver un passé vivant et coloré dans une région ensoleillée à des années-lumélières des paysages glaciales de Nibiru. Les terres sauvages, par contre, représentent un ensemble de souvenirs recueillis auprès de l'une des créatures inférieures de Nibiru, traitées puis stockées dans un corps humain. Grâce à un lien extra-sensoriel avec l'étrange entité connue sous le nom de Léviathan, les vagabonds des terres sauvages sont biologiquement liés à quelque chose de profond et de primitif qui habite les coins les plus reculés de la station. Vous voyez qu'il y a deux appréhensions de votre personnage différentes en fonction de l'habitat que vous avez choisi. Donc là, on décrit la machine avec le thème, des illustrations, le souvenir, des exemples de souvenirs, ça c'est bien parce que c'est pas simple parfois, paysages d'acier, l'environnement, la règle spéciale, il y a tout une règle spéciale pour chaque habitat. La balise, c'est le début. Comment le personnage vous le conçoivez ? Par exemple, pour la balise ici, c'est au début de la aventure, pensez au corps que vous occupiez auparavant. De quel genre d'y a s'agissait-il ? Oui, parce que vous voulez lire la machine. Imaginez-vous des exemples, plein d'exemples et comment on ressent les autres. Les terres sauvages, pareil, le thème, le souvenir, je me souviens avoir ramper l'ordre des tuyaux. Ça, c'est très intéressant à lire parce que ça se décrit vraiment aux personnages. Le personnage, le synapse, il va gaborer de la connexion avec le Léviathan. C'est la règle spéciale des terres sauvages. Les balises, imaginez-vous, c'est la même structure à chaque fois. l'éther de l'effroi, très sombre, un paysage terrifiant, le cauchemar. Balise, le cycle de la ruine. Les terres oniriques, on est un peu plus optimiste. Les vikers, les souvenirs, les canaux d'empathie. Un paysage de rêve, le lien manquant. Balise, l'achèvement du cycle. Imaginez-vous, la ville est insolente. Alors, vous voyez qu'on est plus dans l'industriel avec des flammes, paysages lumineux, la nostalgie, la balise, la quête du passé. Imaginez-vous, par exemple, je vais faire un petit exemple. Imaginez-vous la marchande de fruits et légumes munie de ses instruments de travail cherchant désespérément à retrouver les couleurs de sa ville natale. Elle s'abattue à la texture de la boue et de la terre et à sentir la rosée du matin au réveil. Après toutes ces années de communion avec la terre, elle a atterri dans un endroit qui n'en est totalement dépourvu. Elle a vu des choses pousser en ce monde sombre et privé de soleil. Au moins, la vue de la lueur des champignons lui donne de l'espoir. Elle fait ainsi naître une étrange forme d'optimisme sur Nibiru, de sorte que les gens la remarquent. Le cruel bon à rien jouant avec une balle de tennis tout en affichant l'érectus mauvais. Il avait coutume de faire des farces à tout le monde jusqu'au jour où il lui a joué un sacré tour où il est tombé dans la station. Vous avez plein d'exemples. Vous avez les relations avec les autres. De la peau craculée dat-il est insolent. Alors là, on rentre dans le bestiaire. Comme je vous l'avais dit, il y a des animaux quand même, des animaux vraiment particuliers qui sont en quatre familles. Les sutudes sont les plus mystérieux. Alors si vous sentez votre personnage, votre vagabond se sent l'âme d'un naturaliste, il va pouvoir faire un petit inventaire à travers l'ombrie par exemple pour trouver d'autres créatures. Là, vous avez ici, chaque animal est décrit. Se battre un dé, planer huit dé. Vous voyez, en fonction de l'opposition, comment ça se passe. C'est très simple. Toxine puissante, 5 dé. Le serpent d'azur. La pyrale. Vous avez quelques-uns comme le mouton parce qu'il y a des moutons. C'est un peu particulier. La flore. Évidemment, comme je vous le disais, la nourriture est essentielle de la nourriture des habitants de Nibiru et composée de champignons. La ligne d'acier. Voilà. Ligne d'acier. On parle des IA ici. Les automates dans le jeu. Il y a de services, il y a de réparations, l'IA éclaireuse, l'IA rampante, l'IA archiviste, l'IA de transport, il y a un gros scarabée. Idée de scénario pour l'IA de transport. Des trafiquants de champignons blancs utilisent une opération d'extraction de pétrole comme couverture. Les réservoirs chargés sur un transporteur sont remplis à ras bord de substances illégales. Les prix PJ sont priés de saboter l'opération. Il y a de naissance, les enfants de repas, il y a de deuil, à l'allure des lampes. Alors, là, maintenant, c'est vraiment dessiné au compteur. Maître de jeu. Comment on préparer une histoire, comment l'écrire, c'est bref. C'est expliqué. De toute façon, c'est tellement décrit avant qu'on ne sait pas mal déjà. Ici, la science sous-jacente à Nibiru. Alors, on parle de la gravité, on parle de comment marche l'électricité, la production d'électricité. On est toujours dans les trucs un petit peu réservé aux meilleurs de jeu. Collecte de la matière première, comment marche la distribution de l'air et de l'oxygène. Et le moment charnière, on va passer ici et c'est le premier scénario. Alors, vous avez un scénario qui va permettre aux joueurs, aux personnages joueurs d'acquérir leur premier souvenir. Un scénario en quatre scènes, je crois. Ah non, cinq scènes, je ne m'appelais plus. Scénario en cinq scènes, voilà. Et l'affiche de personnage, alors là, vous voyez ici, comment on a dit là, l'esprit, le corps, etc. Et ici, vous avez le camp de bord, je me souviens, c'est très très simple. Voilà. Des scrocepteurs et on finit avec la marge. Alors, Nibiru, qu'est-ce que j'en pense ? Bon, je trouve le système émo vraiment génial. L'univers est très intéressant, très fourni et surtout très original. Par contre, je ne sais pas si, je ne suis pas sûr que ce jeu soit bon pour tout le monde. Je ne sais pas, on est vraiment loin, loin d'un système aventureux, épique. Alors, vous pouvez jouer des tas de choses dans Nibiru. On peut faire de l'expionnage, vous pouvez faire pas mal de troubles mais on est vraiment dans un univers très sombre, un univers privé de lumière et qui nécessite aussi pas mal d'expérience. Pour moi, les joueurs devraient très expérimenter ou alors tomber sur un meneur de jeu qui maîtrise vraiment très très bien son sujet. Parce que déjà, pour la création des... pour ce qui reste dans le système de règles, la création des souvenirs, ce n'est pas très simple quand même, il faut vraiment faire preuve d'imagination et l'univers est vraiment très dangereux. Il faut être très prudent, il faut vraiment manœuvrer avec subtilité. Donc, je pense que c'est quand même un jeu de rôle qui est assez... qui demande quand même des joueurs assez expérimentés. Mais si vous aimez la science-fiction un peu sombre, un peu particulière, avec de la métaphysique, avec de l'intelligence artificielle, tout qui est mélangé, tout brassé, et cette espèce d'Uchronie insyrienne vraiment sympathique qui donne un cachet vraiment particulier à ce jeu. Lancez-vous parce que c'est vraiment bien. En plus, vous avez vu, les produits sont superbes. C'est vraiment de... Bon, maintenant, on a l'habitude. En général, déjà, les douce singes, en général, c'est des très beaux produits. Là, on tape vraiment dans du superbe. C'est vraiment super beau. Moi, j'adore. Donc, Nibiru, c'est du tout bon. C'est édité chez les douce singes et j'espère que ça va se développer vraiment. Ce que vous avez là, c'est déjà disponible. Donc, vous pouvez de suite aller dans votre boutique préférée ou la commenter sur Internet. Nibiru est disponible. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guéris Pond TV. Merci.